... Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV 07. Heureux de vous retrouver pour l'émission Jeux 7 et Match, ici à Sanson, dans ce magnifique cadre d'après-saison au restaurant du Rocher. On va rentrer dans le restaurant, retrouver quelqu'un, peut-être que vous connaissez de nom, en tout cas une interview choc, qui nous attend dans quelques instants. Allez, direction l'intérieur avec Jérôme Chiotti. Allez, on se retrouve au Bistro du Rocher à Sanson avec Jérôme Chiotti. Jérôme, bienvenue sur TV 07. Je suis vraiment très heureux de te recevoir dans notre émission Jeux 7 et Match. Je suis très heureux aussi de participer à l'émission. Alors, c'est vrai que normalement, TV 07, c'est, on va dire, consacré aux Ardéchois, aux Ardéchoises. On va dire que tu es un peu un Ardéchois d'adoption, originaire de Millau. Tu es arrivé en Ardèche il y a quelques temps. Alors, je ne suis pas tout à fait un Ardèche. Je suis à 100 mètres de la limite Ardéchoise. On va dire professionnellement. Professionnellement, par contre, oui. Voilà, donc tu étais, on va dire que tu as peaufiné une formation dans le vélo. On va revenir en fitigramme, le vélo qui a été une longue partie de ta vie. Parce que, bien, pas tout le monde connaît Jérôme Chiotti. Et puis, je dirais qu'il y a deux Jérômes Chiotti. Il y a le Jérôme Chiotti qu'on connaît maintenant. Et puis, il y a eu celui d'il y a quelques années. On va aborder les deux facettes dans cette émission. La première, l'actualité récente, avec le grand sourire à Jérôme Chiotti, il y a 15 jours, 3 semaines. Mais il était où Jérôme Chiotti ? Le 15 août, j'étais à Ambrun pour participer à mon deuxième triathlon XL, c'est-à-dire longue distance, avec 3 km de natation, 182 vélos et un marathon, donc 42 en courant pour finir. Et c'était la première année, en fait, que je me mettais au triathlon. J'avais tenté l'expérience il y a deux ans, mais avec le Covid, tout avait été annulé. Et donc, cette année, j'avais un petit peu plus de temps que d'habitude. Et bien, je me suis mis à ça et puis ça a été plutôt concluant. Donc, un très bel environnement par rapport à mon âge, j'entends. Parce qu'évidemment, 17e au scratch, à l'époque, ça aurait été compliqué de se... Professionnellement, quand on ne vit que de ça, de s'en contenter. Mais là, par contre, à 50 ans, pour une première participation en Ambrun, j'étais vraiment très satisfait. Ouais, un joli défi. Mais il y en avait eu un aussi, quelques années avant. Homme de défi, avec les 100 km de milieux. Oui, oui. De toute façon, ma vie a été faite de défis. Mais c'est vrai qu'en tant que bon mi-à-voix, il était impensable de ne jamais participer aux 100 km de milieux. Surtout que mon père et mon frère les avaient faits, eux, quelques années avant. Malheureusement, je les ai faits un peu tard, parce qu'il aurait fallu que je fasse ça dans la force de l'âge, vers 30-32 ans. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, je me suis mis aux 100 km, j'avais 42 ans. Et j'ai réussi à accrocher une troisième place à Milieux en 2018. Mais ça, Jérôme, quelque part, on a tous des défis dans la vie. Mais là, ce sont des défis un peu extrêmes, quand même. Est-ce que cette façon d'aller chercher les choses de façon extrême, il y a un choix là-dedans ? Parce que tu aurais très bien pu te contenter d'aller faire un triathlon lambda ou un marathon ou quoi que ce soit. Tu es quand même allé vers quelque chose. Alors certes, Milieux, vous savez que c'est devant la maison. Mais quand même, je veux dire... Non, je pense avant tout être un homme de défis. Alors après, c'est vrai que pour avoir un défi qui parle un petit peu à tout le monde, c'est quand même mieux de prendre celui qui est le plus représentatif dans le pays. Par exemple, l'UTMB est en trail, en Brun ou Nice est en triathlon, et Milieux est la mecque des 100 km depuis des années. Donc voilà, c'est trouvé comme ça. Mais j'en avais un autre, par exemple, de défi. Ça aurait été de faire la diagonale des fous. Maintenant, voilà, pour avoir goûté un petit peu à l'ultra, justement, je sais que je suis incapable de faire la diagonale des fous. En tout cas, dans les conditions que je voudrais le faire, donc je m'abstiendrai. Ça aurait pu être le dernier défi de ma carrière sportive, mais ça ne le sera pas. Alors finalement, qui est en train de dire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Oui. Et là, je vais revenir un peu sur... On va revenir sur le Jérôme Sciotti d'avant. Est-ce que tu aurais aimé avoir cette analyse ? On va dire, quand tu étais plus jeune, au début de ta carrière, on va y revenir. Est-ce que cette réflexion-là, tu aurais aimé l'avoir ? J'aurais forcément aimé l'avoir. Mais le problème, c'est que c'était impossible de l'avoir. À l'époque, en tout cas, j'étais déjà très jeune. J'avais très peu de bagages à l'école. Donc à partir de là, il n'y avait pas tellement d'options. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner à 20 ans comme on raisonne avec 30 années de plus. Il y a eu de l'expérience, il y a eu des échecs qui m'ont fait me remettre en question. Tout ça à 20 ans, quand on a les dents qui touchent par terre, c'est vraiment très compliqué. Ou alors, il faut avoir une éducation stricte et parfaite. Je suis parti relativement autour de la maison, donc je ne dis pas que mes parents m'ont abandonné. Non, ce n'était pas ça. Mais ceci dit, on était trois, mes parents étaient très occupés. Donc on s'est quand même construits beaucoup tout seuls, mon frère, ma soeur et moi-même. Donc ça fait après des parcours de vie assez atypiques. La transition est faite. On va revenir au jeune Jérôme Chiotti, le sport de prédilection, le vélo. Oui, c'est par faute d'en avoir essayé beaucoup parce que j'ai fait du judo, de l'athlétisme, du tir à l'arc, du ping-pong. Beaucoup de sports collectifs aussi. Mais c'est vraiment le vélo qui est à l'âge de 9 ans, 10 ans, par le BMX. Oui, c'est ça. J'allais te dire, le vélo, on va y revenir après dans la carrière, un vélo de route. Mais avant, il y a eu le VTT, le cyclocross, avec des titres de champion de France. Donc ça, ça a été le jeune Jérôme Chiotti. Alors, ça a d'abord été le BMX, puisque j'ai fait quatre podiums au championnat de France en BMX, mais quatre fois troisième. Donc une très grosse frustration quand on est compétiteur dans l'âme, même si on n'a que 10 ans. Et par contre, mon premier titre de champion de France en cyclocross en 1989, la veille, deux jours avant mes 18 ans. Donc ça, c'était un excellent souvenir. J'avais juste une question. Famille Chiotti, famille du cycliste ? Absolument pas. Pas du tout. Mon frère et ma sœur ont fait de la natation très tôt. Moi, je n'ai pas pu parce que j'ai perdu un tympan quand j'étais très jeune. Donc impossible de se baigner. Les greffes, à ce moment-là, n'étaient pas encore au point. Et donc, du coup, je n'ai pas suivi mon frère et ma sœur, mais ça aurait été logique que je fasse moi aussi de la natation à l'époque. C'est pour ça que j'ai essayé plein d'autres sports. Mes parents m'ont dit, essayez autre chose, tu verras bien. Mais ni mon père, ni ma mère n'avaient d'abord une carrière sportive et même pas un profil sportif. Et ça, tu penses que c'est aussi un élément qui a fait que, dans ce qui s'est passé dans la suite de ta carrière, à un moment donné, tu as su dire stop et surtout, tu as su parler et t'exprimer. Est-ce que tu penses que si tu avais été, on y reviendra plus tard, parce que je veux quand même te poser une question, est-ce que tu penses que si tu avais été issu d'un milieu cycliste ? À mon avis, il n'y aurait pas eu de révélation. Ça, là-dessus, c'est très clair. Quand c'est culturel, quand on baigne là-dedans, de toute façon, c'est une omerta incroyable qui dure encore aujourd'hui. Même en 2022, même après les affaires en Espagne, en France avec Festina, avec mes révélations, avec celle d'Erwan Monteur, de Christophe Basson. Je veux dire, des affaires, il n'en manque pas. L'omerta est toujours présente. Donc voilà, quand on vient de ce milieu-là, pur et dur, c'est compliqué. Moi, peut-être que ça m'a sauvé, je ne sais pas. C'est vrai que c'est la première fois que je me pose la question. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Tu as lancé le mot. On est là pour ça aussi, pour en discuter, parce que c'est un cheval de bataille qui te tient à cœur. On va continuer le déroulé. Petit à petit, tu gravis les marches. Tu passes d'équipe amateur en équipe amateur. Tu gravis les échelons et puis tu découvres le monde professionnel. Milieu pro-cycliste, voilà. En 1994, dans une toute petite équipe qui s'appelait Catavana à l'époque, avec la fin de la dernière année de carrière pour les frères Madiot. C'était assez important parce que pour moi, les frères Madiot, c'était des cyclocrossmans, de très bons routiers et surtout des gens qui habitaient la Mayenne. Moi, j'étais en Loire-Atlantique, donc le département voisin. Et d'un seul coup, quelqu'un comme Marc Madiot, un des plus gros palmarès, qui s'occupe de moi, c'était quelque chose de même pas fantasmé dans mes plus grands rêves. Donc voilà, ça a été un rêve éveillé. Et j'ai suivi une partie de ses conseils, comme je l'ai fait après quelques fois avec quelques jeunes, quand les quelques années où je me suis dopé, ça me semblait tellement évident. On m'avait aidé en m'expliquant comment ça fonctionnait dans le milieu, qu'il me semblait logique de faire la même chose pour d'autres, jusqu'à ce que je me réveille un matin en me disant, mais en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Et alors, c'est entré chez les professionnels. Est-ce que de suite, tu bascules, on va dire ? Ah oui. Il n'a même pas fallu trois semaines pour que je reçasse ma première injection, quoi. Et on était dans une petite équipe. Oui, oui, c'était une toute petite équipe. On n'était même pas sûr de faire le tour. Le budget était vraiment minime. À l'époque, ça devait être un million d'euros. Et encore, peut-être même pas. Mais voilà, en plus, c'était même pas en euros, c'était en francs. Mais oui, oui, c'était un tout petit budget. On a quand même fait un très beau programme de course. On n'a pas été sélectionnés sur le tour, mais voilà, parce que l'effectif était trop léger. Mais par contre, voilà, alors j'ai eu une formation accélérée parce que Marc Madiot, à cette époque, m'avait pris un... Enfin, il m'aimait bien. Mais voilà, c'était pas Marc, ça aurait été un autre. C'est vrai qu'il m'en a un peu voulu quand j'ai fait mes déclarations et mon livre à suivre. Mais bon, je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Et si c'est pas lui, ça aurait été un autre. Parce que de toute façon, dans ce milieu-là, c'est un passage... À l'époque, il y a presque 30 ans de ça, c'était un passage obligatoire. Oui, c'était un passage obligatoire. Donc, tu rentres là-dedans, tu te retrouves dans ses équipes. Et puis voilà, la routine, on va dire, du dopage se met en place. Tu changes d'équipe catavana, tu vas de mémoire au groupement. Voilà, tout à fait. C'est ça, mauvaise aventure du groupement. Très mauvaise. Alors, pas tellement par le fait qu'elle, ce soir, était très vite. Parce que je suis tombé sur un fou qui s'appelait Patrick Walk, qui était l'ancien mentor de Stéphane Roche, qui pensait avoir tout vu, tout fait, alors que la seule chose qu'il avait fait, c'était d'être le mécanicien de Roche. Et donc, ce gars m'a pris en grippe et ça a été un véritable enfer pendant six mois. Il y avait des sacrés coureurs. Il y avait que Luc Leblanc qui arrivait avec son milieu de champion du monde. Exactement. Il n'y avait que des clats costauds. C'était incroyable. C'était une belle expérience, mais avec quelqu'un au milieu qui a... Je pense qu'il n'y est pas pour rien dans le déclin rapide de l'équipe parce que dans le milieu, personne ne le supportait. Il était arrogant, il était puant. Et bon, il a accéléré la chute de l'équipe. Vous pouvez en terminer. On passe chez Festina. On est en 96. Milieu 95. Milieu 95. Je suis le premier coureur, après le naufrage du groupement, à signer un contrat avec une autre équipe. Alors ça, déjà, ça n'avait pas beaucoup plu parce que tout le monde pensait que j'avais prémédité la chose. Moi, je suis comme tout le monde. Ce n'était pas moi qui avais le plus gros palmarès, loin de là, dans l'équipe. C'est juste que j'ai eu un très bon contact avec Bruno Roussel, qui était à l'époque le manager, grâce au cycle Peugeot. Les cycles Peugeot ont eu l'idée de m'embaucher pour faire une saison de VTT. J'avais eu quelques prémisses en 94, à l'époque, chez Catavana, mais qui n'avaient pas du tout été concluants. Mais Yves Gobert, un gars qui s'occupait de Peugeot à l'époque, a eu le nez fin. Il a senti le truc et il s'est dit, je vais lui faire un contrat, il rentrera en même temps chez Festina. Et puis voilà, ça s'est fait exactement comme ça. Et là, est-ce que tu rentres encore dans une autre dimension ? Ah oui, là, c'est là. Quand j'arrive chez Festina, je crois que Festina doit être 4, 5e équipe mondiale en fin 95, avec des coureurs qui étaient passés par là, comme Luc Leblanc. Et donc, oui, là, effectivement, le premier stage en 1996, en début de saison, c'est direct. On est 28 coureurs à table. Et d'entrée, c'est, est-ce que tout le monde est prêt pour le suivi médical ? Et là, pour moi, c'est la première fois que ça arrive, même au groupement, ce n'est pas arrivé. Donc, je regarde tout le monde. Et puis, quand même, par correction, Bruno demande si quelqu'un a émis une objection pour suivre ce suivi. Et il n'y en a qu'un qui l'aime la main, déjà à l'époque, c'est Christophe Basson. Et tout le monde le fustige du regard, d'un air de dire, mais il est fou ce gars ou quoi ? Et c'est le début, voilà. Et toi, ça ne t'est pas venu à l'idée, mon nom ? Absolument pas. Donc, j'étais comme les autres. J'ai regardé Christophe, j'ai dit, mais à la limite, il ne levait pas le bras, il ne le faisait pas. Non, non, lui, il voulait clairement affirmer devant tout le monde qu'il était contre ça et qu'il était hors de question qu'il y ait un suivi médical le concernant. Et toi, l'aventure Festina s'arrête avant 98 ? C'est ça, ça s'arrête en 97 ? Fin 97, mon contrat s'arrête. Et on décide de commun accord avec Bruno d'arrêter puisque je venais d'être champion du monde de l'année d'avant de VTT et j'ai un programme de route tellement léger que c'est ridicule de continuer. Donc, tu sors, tu restes un peu sur le VTT, c'est ça ? Oui, je signe un contrat en ordre de trois ans avec les Américains de CGT, Gary Turner, Bicycle. Et donc, à partir de là, je me choisis un petit club en amateur pour quand même continuer à faire des préparations sur la route parce que ça restait très important. Mais il n'est plus question de courir chez les professionnels. Et est-ce qu'on garde les mêmes habitudes en VTT ? Ah oui, oui, voilà. J'ai même d'autres trains d'avance par rapport... Alors, je ne dis pas... parce qu'évidemment, il s'est dit que c'était Chiotti qui avait amené le dopage dans le VTT. Bon, il faut remettre dans le contexte. On n'est pas du tout dans les mêmes périodes que maintenant où le VTT est quelque chose d'hyper organisé ou vraiment on a des spécialistes. Avant, c'était des prémices quand même du VTT. On avait beaucoup de... Enfin, c'était quand même un peu le VTT fun. On était dans cette dimension-là. C'est la fin du VTT fun. La fin du VTT fun, oui. Et le début du professionnalisme dans la discipline, oui. Voilà, on est vraiment entre les deux, là. Et en 1998, il y a le séisme. Il y a l'explosion Festina sur le Tour où Richard Virenc était là pour succéder au palmarès à Bernard Hinault. Tous les voyants étaient au vert. La catastrophe arrive. Pour toi, il se passe quoi dans ta tête, là ? C'est un premier choc. Oui, vraiment. On est encore loin de mes années révélations, mais c'est un choc parce que je me dis quand même, ils étaient tous convaincus chez Festina qu'il y aurait une impunité à vie, quoi. Parce que Festina avait été reçue par Jacques Chirac en grande pompe quelques mois avant l'affaire. Et d'ailleurs, Bruno le dit lui-même. En donnant son seul coup de fil, il était convaincu que Chirac allait arrêter tout ça rapidement. Et puis non, Bruno, il est resté en prison. Et Jacques Chirac, à l'époque, il n'a pas bougé une oreille. Le scandale était trop gros, il était trop bien installé médiatiquement parlant pour que ça puisse revenir en arrière. Mais moi, c'est vrai, je n'étais plus chez Festina, mais je m'attendais quand même à avoir un jour une convocation de la police pour avoir à m'expliquer du fameux carnet de Willy Wood. Et rien. Et en fait, non. Je dois être un des très rares coureurs à n'avoir jamais été convoqué par la police. Donc voilà. Ça, c'est une petite précision parce que sur les réseaux sociaux, je me suis tellement fait attaquer par le fait que je savais que la police allait venir me voir. Mais je suis le seul à n'avoir jamais été convoqué. Donc voilà. Et pourtant, j'étais sur les carnets de Willy Wood. J'avais 20 doses de PO. Alors c'est certes très loin des 120 doses de Pascal Hervé, mais j'avais 20 doses de PO, quoi. Et celles qui m'ont permis d'être champion du monde, d'ailleurs. Donc je m'attendais à ça et ce n'est pas venu. Je n'ai jamais eu d'explication. Donc la carrière avait été continue, calmement. Oui. Et après ? Là, donc, c'est une première prise de conscience. Mais malgré tout, je fais ma saison 98 bien armée. PO, remonte de croissance, testostérone. Je deviens vice-champion du monde à la fin de l'année. Et là, j'ai une image vraiment qui me restera à vie. Je prends, il me restait une seringue avant de rentrer en France, après les championnats qui se déroulaient au Canada. Et je plante la seringue dans le matelas devant tout le monde. Toute l'équipe de France était là. Junior, espoir, fille, garçon. Donc il n'y en a pas qui peut dire, mais non, mais nous, on ne savait pas. Ce qui, pourtant, certains ont quand même l'audace de faire. Et je dis, pour moi, ce sera la dernière éjection. Parce qu'il avait été dit qu'il allait se mettre en place un suivi longitudinal. On aurait des analyses de sang, que ce serait très sérieux. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas tenter le diable. Là, c'était la première prise de conscience qu'on pouvait être attrapé, en fait. Et que du coup, de jouer, ça devenait vraiment dangereux. Finalement, c'est la peur du gendarme. Moi, oui, je l'ai toujours dit. La première décision d'avoir arrêté, c'était la peur du gendarme. J'avais un casier judiciaire vierge, jamais inquiété, jamais rien. Je n'avais absolument pas envie de me retrouver en garde à vue pour des fioles et des seringues pour faire du sport. Et le après, comment il se passe pour Jérôme Chouetier ? Au début, on est un peu démuni, oui. C'est comme le toxicoman à qui il manque sa dose. Alors, ce n'est pas tellement le produit qui rend addictif. Parce qu'on le sait, le PO n'est pas addictif. Ce qui est addictif, c'est les amphétanines pour s'entraîner. Mais je n'en prenais pas, donc je n'avais pas de souci de ce côté-là. Par contre, c'est la gestuelle qui est addictive. C'est-à-dire que partir le matin d'une course sans être passé par les toilettes pour faire sa petite injection de cortisone, la veille ou l'avant-veille de testostérone, ne plus faire ce geste, c'est se dire, mais je pars à poil, quoi. C'est-à-dire, je pars sans arme. Et là, du coup, rien que psychologiquement, on a 50% de moins par rapport aux athlètes encore dopés, parce qu'on sait qu'on ne sera pas sur la même longueur d'ombre. La première année, en 1999, en fait, ça ne s'est pas trop, trop vu, parce qu'on a les « restes » des années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a les charges de travail, elles ne disparaissent pas comme ça. Et les produits dans l'organisme, le PO, globule rouge qui a été fabriqué de façon chimique, ne meurent pas du jour au lendemain. Donc, j'ai fait une belle année 1999 malgré tout. Mais est-ce que dans ta tête, quelque part, tu ne te disais pas, de toute façon, là, c'est la fin. Là, je sais que, petit à petit... La fin du dopage ou ma fin de carrière ? La fin de carrière, tu ne voyais pas déjà les choses autrement ? Tu te disais non ? Non, dans ma tête, là, en 1999, j'avais encore une année de contrat chez GT, où j'étais vraiment bien payé. Et non, j'avais encore envie de continuer. Tu avais encore envie, malgré tout, tu avais envie d'y croire. Et vraiment, j'avais espoir en ce suivi longitudinal. Pour moi, la réflexion que j'avais, tout le monde l'avait. Et quand on était en équipe de France en stage, mes collègues me tenaient le même discours. J'ai compris, fin de 1999, qu'en fait, ils me jouaient du violon. Et quand j'ai commencé à fouiller dans les sacs, je me suis rendu compte qu'eux avaient encore des armes bourdes. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, 98... Même 99 ? Non, mais moi, je vais te dire 98, finalement. L'affaire Festina. L'affaire Festina, puisque tout était rose dans le milieu du vélo. Après l'affaire Festina, c'est ça ? C'est ce qu'on a essayé de faire croire. C'est ce qu'on a essayé de faire croire. Et j'étais le premier à le croire. Toi, en étant acteur, tu étais le premier à le croire. Ah oui, mais après, je suis un très grand naïf. Mais c'est vrai que moi, j'y ai cru. J'ai dit, bon, mais cette fois, on va tous arrêter. Et puis, pour moi, c'était un soulagement. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a rien de plaisant à devoir s'injecter dans les périodes de compétition d'objectifs. 5, 6, 7 injections, pas par jour, mais par 3, 4 jours. Donc, pour moi, c'était un vrai soulagement. Je me disais, bon, on va être tous sur la même longueur d'onde et le sport va continuer. Donc, la carrière continue. Et puis, quand arrive ce déclis, à un moment donné, il va dire, je déballe tout. Eh bien, 2000, en fait. Je fais une belle année 99, mais en début de saison 2000, complètement catastrophique. Et en fait, il y a trois places pour les Jeux. Et je suis dans les trois pour aller aux Jeux en Australie. Mais je me rends compte que sur les deux premières matchs du Clube du Monde, je perds ma place de troisième. Et là, je me dis, bon, en fait, ça va être compliqué. Ok, toi, tu la joues sainement, mais comme j'avais vu qu'en fin 99, les gars continuaient à avoir des produits dans leur sac, j'ai dit, tu vas te faire déborder par tout le monde. Et parallèlement à ça, la naissance, l'approche de la naissance de ma première fille. Et donc, voilà, à partir de là, je commençais à gamberger. Et puis, il y a des journalistes qui avaient senti dans mes interviews que j'étais prêt à parler, en fait. Parce que ça faisait fin 99, quand Rasmussen est champion du monde, mais Rasmussen, je l'aimais bien, c'était un gentil garçon. Mais en Coupe du Monde, quand il faisait dixième, il était déjà très content. Et un peu comme moi, quand j'arrive à 96, je fais, allez, ma meilleure place 3 en Coupe du Monde. Et d'un seul coup, je suis champion du monde en l'espace de six mois. Mais Michael Rasmussen, ça a été la même chose en 99. Et donc, à l'arrivée, au championnat du monde, je dis, s'il faut la rejouer comme Rasmussen, il n'y a pas de problème. Redonnez-moi les armes et je le fais. Et donc, il y a un journaliste qui l'a entendu. Qui rebondit dessus. Voilà. Et puis, en 2000, sur les premières interviews avant les Jeux, il comprend, en fait, que je suis prêt à parler. Ce journaliste, c'était un journaliste du journal Vélovert. Il vient à la maison, je le reçois. Et la veille au soir, je dis à ma femme, de toute façon, c'est bon, ça devient vraiment trop lourd, tout ça. S'il me pose la question, je lui répondrai. Et il pose la question. Et tu as répondu, on va dire, personnellement, soulagement. Oui. Mais derrière, les conséquences ? Ma grande naïveté légendaire, c'est que moi, je pense que, en fait, tout le monde va m'applaudir et tout le monde va dire, c'est super. Il faut que ce milieu change, quoi. Mais quand je dis tout le monde, c'est pas seulement le public, c'est aussi le milieu pro, c'est le milieu politique qui est au courant de tout, toutes les instances. Mais en fait, au bout de 24 heures, tout le monde veut ma peau. C'est ça. C'est l'effet inverse, c'est que tout le monde veut ma peau. L'employeur qui me dit, on va te licencier, t'avais pas le droit de parler. Le président de fédération que j'ai personnellement au téléphone qui me dit, nous, de toute façon, on est au courant de rien et tu vas payer. Et voilà. Et donc, en 24 heures, mon monde s'écroule. J'ai des crédits sur le dos, comme tout le monde, et je deviens le paria du vélo. Et le milieu, tu tournes le dos ? Le milieu route, à 98%, me tourne le dos. Le milieu cyclosportif, je reçois dès le début des messages d'encouragement et de soutien. Et dans le VTT, c'est 50-50. Finalement, Jérôme, quand tu vois, on est, on rappelle, on est dans les années 2000, on est en 2023, 2022, pardon. À part d'un point de vue personnel, est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ça, ça ne servait à rien ? Si, je le dis tous les jours dans chaque interview, enfin, pas tous les jours, parce que j'en fais beaucoup moins des interviews, mais à chaque interview, je le dis, ça n'a servi strictement à rien. Et tu le regrettes ? Ah non, non. Non. Ça, je l'ai expliqué maintes fois, c'est que si je ne m'étais pas arrêté de me doper, je serais toxicomane aujourd'hui, ou je serais mort sous un pont, comme c'est arrivé à tellement d'autres qu'on a déjà tellement vite oublié. Donc voilà, je ne peux pas regretter ça, parce que moi, je suis dans l'excès, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été dans l'excès. Donc je sais que si je n'avais pas réussi à décrocher grâce à mes révélations, je serais retombé dedans, ça, c'est une évidence, et j'en parle très ouvertement dans l'interview à la fin, ce que les gens n'ont pas compris, parce que d'un côté, je dis, oui, j'étais champion, et s'il faut, je recommencerai. Et donc, du coup, je n'ai plus jamais eu à me reposer la question, parce que les gens ont encore douté, quand je fais 2h28 à Paris à plus de 45 ans, d'un seul coup, on se dit, Chioti nous a pris pour un âne, il continue. Mais qu'est-ce que j'aurais eu à gagner, de me faire contrôler positif après tout ça ? Mais je n'avais plus qu'à aller me cacher au fin fond du Larzac, et encore, je pense que ça n'aurait pas été suffisant avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Mais finalement, ça, ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est justement les gens qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont jamais connu le dopage, qui parlent comme ça ? Est-ce qu'il ne faut pas en être passé par là ? Complètement. Je pense que vraiment, souvent sur les réseaux sociaux, alors, on évolue, moi j'évolue dans le milieu du sport, je suis un peu comme toi. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours, par exemple, pour les amoureux de vélo, on tape sur le vélo, mais on ne tape pas sur les autres sports. C'est pas faux, on en est d'accord, mais il y a quand même une réalité qu'on se cache. Et cette réalité-là, aujourd'hui, toi, tu la comprends bien, parce que tu y as vécu, tu y es passé. Parce que le milieu du vélo essaye de faire croire qu'il montre pâte blanche, et il fait exactement l'inverse derrière. Et les affaires sont chaque fois là pour confirmer tout ce que je dis. Moi, on m'attaque, à chaque fois, tu accuses de s'en preuve encore, il n'y a pas longtemps, vous de bonheur. Mais je suis désolé, mais chaque fois, l'histoire me donne raison. Alors, des fois, il faut attendre dix ans, comme avec l'Assez Armstrong. Mais j'étais le premier à dénoncer Armstrong, un des tout premiers. Évidemment, aujourd'hui, on ne s'en rappelle pas, parce qu'on n'a pas envie de se rappeler de ça. Mais à l'époque, quand je disais Armstrong, il nous prend pour un con, je revois Madiot dire Armstrong sur la Lune. Et oui, il s'était fait lyncher médiatiquement. Et il n'avait pas le droit de parler, soit disant parce qu'il était ancien coureur. Mais il était un des premiers à dénoncer Armstrong. Alors, il n'avait pas de preuves, mais en attendant, si on doit attendre des preuves pour faire avancer le sport de haut niveau, à un moment donné, je pense qu'il y a, tu le dis, il y a ce qui est possible, ce qui est de l'ordre du possible. Et à un moment donné, quand tu es sportif... Mais c'est ça le problème, c'est quand tu es sportif de haut niveau. Tu réalises véritablement ce qui n'est pas possible de faire. Et tu prends l'exemple, on va parler un peu technique, peut-être pour nos téléspectateurs, en haut devant Nart. Tu l'as nommé. Oui, ah oui, j'ai clairement émis des doutes. Il est capable de gagner des sprints, il est capable de grimper des cols, il est capable de gagner en contre-à-montre. Il est capable de gagner partout. En VTT, en cyclocross, sur la route. Alors, Mathieu Van Der Poel, qui pourtant semblait plus doué que lui, il est largement dépassé aujourd'hui. Wout Van Aert, il prend le départ d'une course, il ne fait jamais au-delà de la cinquième place. Donc, toi, tu dirais qu'aujourd'hui, on peut s'attendre, dans les prochaines années qui arrivent, à découvrir quelque chose de... C'est certain. On découvrira quelque chose sur la jumbo-visma. C'est obligé. Ils essayent encore de nous faire croire aujourd'hui, par les mêmes arguments qu'on utilisait nous, chez Festina, qui s'entraînent mieux que les autres. Mais on voit ça où ? Tout le monde sait s'entraîner aujourd'hui. Tout le monde a un entraîneur personnel, tout le monde s'entraîne avec les Watt, tout le monde a... Enfin, voilà. Mais bon, ça m'épuise d'avoir à le répéter. C'est ça, le problème. Et puis, ça m'épuise de prendre les coups tout seul. Parce qu'à chaque fois, c'est qui qui prend les coups ? C'est moi, donc... Mais voilà, c'est un des grands combats de ma vie. Et ça, je ne vais pas reculer maintenant, en disant, c'est bon, j'en ai marre. Non. Donc, moi, j'ai la certitude qu'il y a des choses encore pas claires du tout dans le vélo. Est-ce que tu penses qu'après l'affaire Festina, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu une période quand même un peu... Où on n'a pu y croire. Où on a eu des coureurs quand même, on va dire, qui ne sont pas tombés dans cet extrême au niveau du dopage. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a eu quand même une période, à un moment donné, où on a dit, bon, on déconne quand même, on va retomber sur des choses un peu plus... Du Tour de France qui s'est fait cette année, je suis convaincu qu'il y a plus de 50% du peloton qui est sain. Parce qu'il fallait voir dans l'état de fatigue extrême dans lequel la deuxième partie du peloton arrivait. Donc, oui, il y a des choses qui vont beaucoup mieux. Mais qu'on ne nous fasse pas croire, à part un titre, qu'aujourd'hui, le peloton entier est clean. Ce n'est pas vrai. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ce noyau de 10% là, devant, qui gagne toutes les courses, parce que ça se résume à ça. Et aujourd'hui, il y a des vainqueurs de courses. Je suis sûr que depuis le début de l'année, ça doit se résumer à 150 noms. D'ailleurs, le gars qui ne dope pas, lui, il ne gagne jamais. C'est quoi qui te gêne ? C'est l'injustice de ne pas pouvoir... Que ce soit toujours les mêmes du fait qu'ils soient dopés et que ça n'ouvre pas la porte à d'autres. Est-ce que tu penses... Tu sais, dans le monde du vélo, on a toujours cette réflexion, d'un âne, un enfant à pain, cheval de course, même dopé. Celle-là, elle m'a toujours fait rire. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Parce que j'ai vu des ânes finir. Voilà, c'est ça en fait qui... Quand j'ai eu un peu lu tes écrits et ce que tu as dit, on revient sur le caras Mussen. Alors, ce n'était pas tout à fait un âne. Non, mais en fin de là, à gagner un Tour de France, c'était quand même... Voilà. Vindegarde. On va être clair, on connaît tous les deux un tout petit peu le vélo. Il y a trois ans, Vindegarde, on ne savait pas qui c'était. Mieux que ça, c'est Froome. Froome, exactement, qui sort de l'Afrique, on ne sait pas où, du Kenya, qu'on nous a vendu, le Kenya blanc, qui sort, voilà. Ça, ça te gêne ? Oui, ça me gêne, oui. Mais ce qui me gêne plus que tout ça, c'est l'hypocrisie du milieu. C'est ça qui me... Oui, mais il ne peut pas en être autrement, Jérôme. Toi-même, tu le... Oui. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui... Alors, c'est très dur, ce que je vais dire. Le cyclisme n'évolue pas dans quelque chose de co-sanguin. Aujourd'hui, tu regardes quand même les directeurs sportifs, les directeurs d'équipe. Tu me parles de Madiot, qui a été ton mentor. Mais qui a beaucoup changé. Qui a changé. Je ne me défile pas, là, mais je suis certain que ce gars a changé. Mais le passé est là. Et je pense qu'à un moment donné, il a une équipe à faire tourner et les habitudes, quand même, restent. Et ça, si on prend toutes les équipes... Toutes les équipes sont concernées. Toutes, sans exception. Peut-être pas celle qui est sponsorisée par cette fameuse équipe-là avec les... La petite care. On n'a même pas besoin de se parler, on se comprend. Voilà, pour les diabétiques. Peut-être elle-là est clean, mais non, mais c'est vrai que... Mais c'est le problème du vélo. Et les gens qui connaissent bien le vélo, sans avoir été pro, le disent. Mais pourquoi ces gens sont encore à la tête du cyclisme ? Mais pas que dans les équipes, au niveau des instances. Au niveau de la fédération. Voilà. Et c'est parce que tout le monde travaille en famille, entre guillemets. Et comme tu dis, les mauvaises habitudes sont là. Et est-ce que ce qu'il n'y a pas de dramatique, c'est que... Ce qu'il y a de... Est-ce que cette année, on a vécu un beau Tour de France ? On ne peut pas dire le contraire. On a vécu un Tour de France. Et finalement, ça, ça occulte le reste. Et finalement, il n'y a que les spécialistes comme toi, comme nous, qui sommes un peu sensibles à certaines choses et qui, aujourd'hui, disent... Ah oui, oui. Mais même moi, je me suis régalé. C'est ça qui est dramatique. C'est que le spectacle était fantastique cette année. Il y a eu du suspense. Mais voilà, il est tronqué, ce spectacle. Et je suis désolé. Ce n'est pas parce que c'est beau qu'il ne faut pas le dire. Et si c'est devenu la norme ? Mais ça, ça l'est depuis des années. Pour le grand public, c'est la norme. La norme réglementaire, je veux dire. Ah mais moi, on m'a posé un million de fois la question, mais pourquoi on ne légalise pas le dopage ? Et je réponds très simplement parce que le jour où vos enfants voudront faire du sport et auront à s'injecter tout ce que je me suis injecté pendant quatre saisons dans les veines, peut-être ils verront les choses différemment. Alors, il y a une partie qui dit « Ah oui, je ne l'avais pas pensé comme ça ». Mais il y a une partie qui dit « Mais c'est la vie. Ah, c'est ça la vie. » Parce qu'il y en a qui en sont là quand même. Oui, tu parles d'injection, mais on va parler de sport de haut niveau. On va sortir un tout petit peu du vélo. Le dopage pour toi, il commence où ? Alors ça aussi, ce n'est pas une question de commencer où, c'est qu'il y a un règlement très strict. Il y a une liste de produits qui est publiée tous les ans et qui est remise à jour. Et à partir de là, dès que l'on utilise un produit de cette liste, c'est du dopage. Après, à l'époque, quand on arrivait des courses à étapes, on faisait des poches de glucose pour récupérer plus vite. Dopage, pas dopage, on peut se poser la question, mais les perfusées, ça n'a jamais tué personne. Au contraire, ça remet les gens qui en ont besoin à bonne santé. Où est la limite ? Moi, je m'en tiendrais simplement à la liste. Il y a une liste, le tramadol, je suis désolé, on essaye de nous faire croire aujourd'hui que c'est le port, il est appris du tramadol. C'est autorisé dans certaines fédérations. Oui, mais il est pro, il est pro cycliste ou il est pro tennisman ? Il est pro cycliste, donc point. Il sait très bien ce qu'il fait, notre ami Quintana. Il joue, il perd, et bien voilà, il assume. Mais non, encore on est en 2022, il n'assume rien. Et ça, ça te rend fou ? Oui, ça me rend dingue parce qu'ils n'assument rien, ces gens-là. Le gars, il joue, il perd, et bien il assume, mais il n'y en a pas eu un. Mais il re-signe pendant trois ans dans une équipe française. En plus. Donc oui, ça, ça me rend dingue. Mais après, j'ai touché à beaucoup de sports, et c'est absolument pas mieux ailleurs. C'est peut-être même pire en athlétisme. Parce que c'est vraiment, il y a énormément d'amateurisme. En fait, l'athlée aujourd'hui, année où on en était nous, quand je venais de passer le prompt 95, 94. D'ailleurs, c'est des gars qui font ça parce qu'ils ont lu à droite, à gauche, sur Internet. Non, mais ça bricole, quoi. Ça bricole, voilà. Et ça, c'est dangereux, oui. Un peu comme on voit dans le trail aujourd'hui. On voit que le trail rentre dans quelque chose d'extrême aussi. Mais non, le trail, c'est la nature. C'est exactement ça. Le triathlon, je pense, a porté sa croix là aussi. Pendant un moment. Il ne s'est pas apporté, c'est à le porter. Il le porte encore. Parce que je veux dire, s'il y a un sport qui n'est absolument pas contrôlé, c'est bien, à l'exception d'Ambrun. Mais qui est arrivé, c'est la FLD qui est arrivée, qui a pris 10 coureurs au sort. Finalement, on se rend compte dans la discussion qu'on a que tous les sports de haut niveau aujourd'hui sont un peu gangrénés par le dopage. Pour en avoir fait triathlon, atelé, vélo, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Dis-moi, ce n'est pas joyeux pour des parents qui veulent mettre au sport leur enfant ? Je suis éducateur sportif. Et pourquoi est-ce que je ne m'investis pas dans les clubs ? Et pourquoi est-ce que je ne m'investis pas dans le secteur pro ? Parce que je sais pertinemment que ça finira comme ça. Donc oui, non, ce n'est pas joyeux. Donc aujourd'hui, Jérôme Chauty serait plus partisan du sport loisir ? Complètement, à 200%, oui. Et je vais même pousser le truc plus loin. C'est que quand je fais un homme romane de façon saine, qu'on me croit ou pas, je m'en fous. Moi, je sais que je le fais sainement. Ça ne m'aide pas pour la santé. Parce que je suis en homme à semaine. Dans des états de fatigue qu'on n'a pas... Que le corps, on va dire, ne doit pas accepter normalement. Exactement, voilà. Et ça, j'en ai discuté avec des médecins du sport parce qu'après avoir fait mes révélations, je ne voulais pas m'arrêter là. Donc j'ai fait beaucoup de colloques sur le dopage et il y avait des plus grands professeurs chaque fois. Donc soit pour me contredire, soit pour dire que j'étais dans le vrai. Et voilà, le sport de haut niveau est invalidant. D'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose qui me... En tant que temps de langue qui me fait rire, tu es en train de me dire qu'en fait, tous les anciens cyclistes viennent au triathlon parce que c'est open bas ou... De toute façon, on y a eu droit. Moi, quand je me suis inscrit pour la première fois dans un tri, voilà, encore un cycliste qui amène le dopage dans le tri. De toute façon, les cyclistes ont l'image des athlètes, enfin, des sportifs dopés. Mais ça, on ne peut pas... Non, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'anciens coureurs. Oui, il y en a de plus en plus. On pense à Laurent Jalabert, on pense à certains... Il y a Vino Kurov. Il y a Vino Kurov. Il y en a pas mal qui font... Bon, après, c'est sûr que la forme est là. Le vélo est une partie importante dans le triathlon. C'est logique qu'on se retrouve aussi devant. Mais oui, je l'ai entendu plein de fois, ça. De toute façon, s'il y a du dopage dans le triathlon, c'est à cause des cyclistes, des anciens coureurs cyclistes. D'accord, mais... C'est quoi le rêve de Jérôme Chautier aujourd'hui ? Je crois que j'ai quand même fini de rêver un peu. À force de prendre des coups, mais idéalement parlant, de toute façon, je suis certain qu'à l'approche de 2023, si on voulait combattre le dopage, je suis certain qu'on aurait les solutions. Mais on ne veut pas se les donner. C'est juste une question politique. C'est que ça en kikine tout le monde, le dopage. Parce que si on mettait des labos, les labos qui sont capables quand même de faire des produits en six mois maintenant, on ne va pas me dire qu'ils ne sont pas capables de mettre un test... Un test ou des détectives. un petit truc qui permettrait de le déceler de suite dans les urines ou dans le sang. Mais non, on en est là encore aujourd'hui. L'armonde de croissance est seulement détectable depuis peu d'années. Alors que nous, on l'a utilisé de façon... On l'a fait passer pour un produit récent. Oui, oui. C'est les nouveaux produits d'Opant alors que ça existe. Déjà, je ne donnerai pas de nom, mais... Grand champion breton. D'ailleurs, est-ce que quelque part, ça ne te soulagerait pas d'entendre justement ces anciens grands champions d'un moment donné ? J'ai longtemps espéré ça. Vraiment. Et finalement, on se rend compte que non. Au départ de mes révélations, naïvement, je me suis dit c'est bon, d'autres prendront le relais et si possible, les meilleurs. Par exemple, Jalabert. Mais quand on voit que Jalabert devant le Sénat en prêtant serment est capable de dire que non, il ne s'est jamais dopé ou qu'au mieux, il a vu des seringues sur sa table de nuit mais qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, on comprend que ça... Et est-ce que tu as eu l'occasion d'anticuter avec eux ou pas ? Non, mais ils ne veulent pas me parler. C'est aussi simple que ça. C'est que si je croisais Laurent, je vais espérer le croiser cette année sur un tri. Le calendrier a fait qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Donc, on ne s'est pas vus. Mais oui, je sais très bien. Mon métier m'amène à encadrer des cyclosportifs américains qui adorent voir le Tour, surtout à l'époque d'Amstrong. Donc, je bossais pour une agence de voyage qui était spécialisée là-dedans, qui était parrainée par le Tour. on avait des accès VIP. Ce n'est pas le hasard, on va dire que je suis mythomane, que je suis toujours en train de pleurer. Mais même avec mon pass, on essayait de m'empêcher de rentrer au sein de la société du Tour. Alors que j'étais là pour accompagner des cyclosportifs, j'avais les passes, j'avais tout ce qu'il fallait en bonne et due forme. Eh bien non, chaque fois, moi, on me laissait poireauter pendant cinq minutes en me disant on va voir quand même on va voir quoi. Mon pass, il est là, je ne fabrique pas les passes, je n'en suis pas là. Mais c'est comme ça, je suis monté une fois sur le podium avec eux parce qu'on avait accès au podium avant que les cours arrivent, évidemment, c'était au moins deux heures avant. Mais non, on m'a fait descendre, moi, on m'a fait descendre du podium. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui. Et pourtant, il y a prescription, je parle de ça, c'était en 2015-2016 et quand je jouais... Alors après, mon patron a un petit peu calmé le jeu parce qu'évidemment, ça lui est revenu. Il est partenaire du Tour. On a dû lui demander de m'amener ailleurs que sur le podium du Tour de France avec les clients. Mais puis, il y a des anecdotes comme ça, il y en a d'autres. Une fois, on colloque sur le dopage à l'arrivée d'une étape du Tour, ça devait être à Virzon avec Gilles Delion qui a beaucoup fait pour l'anti-dopage. Moi, une salle a mis à disposition juste à côté de la salle de presse par ASO. Et puis, quand l'organisateur annonce les gens, la veille au soir, ils annulent, ils disent non, la salle sera plus disponible, ce n'est pas possible. Ça aussi, ce n'est pas le hasard. Je fais le marathon de Paris, un tiré au sort sur 40 000 au départ, c'est moi qui est l'organisateur du marathon de Paris ASO. Ils sont contents, ça leur fait plaisir. C'est comme ça. L'argent, le business à la place du reste. Mais finalement, Jérôme Chautiot, aujourd'hui, est heureux. Oui. Il a trouvé, on va dire, son rythme de vie, l'abord de la vie d'une façon saine et différente. Oui. Avec des beaux défis. Voilà. Mais ceci dit, le problème, c'est que c'est pareil, je finance tout moi-même parce que Jalabert, pendant qu'il a tous les financements possibles par des sponsors, moi, je galère. Mais est-ce que c'est le plus important pour toi aujourd'hui ? Ce n'est pas le plus important, mais je trouve ça injuste. Alors, c'est vrai, j'ai 50 ans, on s'en fout. Il y a quand même encore cette petite amertume. Oui, quand même, oui, parce que le milieu sait que... Je ne peux pas le dire. Mais voilà, je ne pense pas qu'il continue Laurent Jalabert aujourd'hui, il serait bien bête, mais Laurent, il est très bon commentateur sportif d'ailleurs, je ne le dis pas, il a les compétences, mais je pense qu'on pouvait mettre quelqu'un d'autre. Et quand j'entends Martin Fourcade le dire, là par contre, je suis le plus heureux des hommes parce que je me dis, tiens, bien dommage qu'il n'ait pas fait du vélo parce que lui aussi aurait parlé. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, ça a été un régal de passer ce moment avec toi, véritablement. Je dirais que quand même, faites du sport. Oui, du sport pour le plaisir, ça, il faut en faire, c'est vital. On s'en est très bien rendu compte avec le Covid d'ailleurs. Dans notre belle région ? Oui. Que ce soit en Ardèche, en Lausère, à la limite du Gard. Je le dis, je fais des photos sur les réseaux sociaux, l'Ardèche est un incroyable département, pas assez connu. C'est vrai, parce que quand je vois les tours opérateurs faire des tours sur la Provence, certes, c'est très joli, mais ça devient vraiment surfait quand on va au bout de Provence. À part des touristes, il n'y a plus rien. Voilà. Écoutez, si vous croisez Jérôme sur les routes, Ardèche, n'hésitez pas à aller discuter avec lui. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Jérôme, que ce soit à vélo, en course à pied, vous pouvez le croiser dans les sous-bois. En natation. En natation. C'est un peu plus compliqué pour discuter quand même. Oui, j'ai fait la fin de ma prépa juste là, à 100 ans. Sur la ligne droite, juste derrière, sur le plan de l'eau. Chaque fois que je sortais de l'eau, les gens venaient me voir en disant, je ne sais pas ce que vous faites et ce que vous préparez, mais en tout cas, vous nagez bien. Alors que s'ils avaient vu un vrai nageur, ils auraient vu la différence, mais c'est pour dire que les gens sont toujours curieux et c'est bien. Bon, merci Jérôme. Avec plaisir, merci à vous. Allez, on a terminé avec cette émission. On remercie le restaurant de Rocher de nous avoir reçu aujourd'hui, au pied du Rocher de Sanson d'ailleurs qui a vu passer il y a quelques années les boucles de Romardèche qui montaient là, juste derrière. Voilà, beau cadre, beau restaurant, n'hésitez pas à y venir, ils sont ouverts jusqu'à la fin de l'année. Le chef sera heureux de vous y recevoir. Allez, à très bientôt sur TV 07 et n'oubliez pas, en attendant, faites du sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501